Allo abalam, j'espère que tu vas bien. On ouvre les espaces de transmission, on ouvre la reliance. Je t'invite vraiment à t'installer dans ton corps, dans ta respiration, à la laisser descendre jusque dans ton bassin. A installer vraiment cet état de présence à toi, de présence au corps, en connectant avec toutes les perceptions, toutes les sensations. Être là, bien à l'intérieur. Habiter notre espace corporel pour habiter consciemment l'espace subtil. Amplifier la sensorialité. Mais d'abord dans le corps, tu es là. Dans ton royaume, souverain. Et souverain non pas pour régner ou dominer sur un quelconque extérieur, mais pour découvrir ta richesse, ton diamant, à l'intérieur, dans le cœur. C'est tellement important d'aller goûter cette préciosité de l'instant, du vivant, de la vie. Et si tu ouvres les yeux, que ce soit avec la même présence, à toi. Et aujourd'hui, c'est un pulse à l'intérieur de moi pour te faire une vidéo, un partage sur les projections. J'y faisais déjà référence dans une autre vidéo où je t'invitais vraiment à ne rien projeter sur moi et à rester vraiment dans ton royaume, dans ton corps, en conscience. Pour pouvoir vraiment observer toutes les parts de ton être. tes sensations, tes émotions, tes pensées. Et pouvoir aller vraiment discerner. En ce moment-là, précisément, lorsqu'on est en train de partager et lorsque tu partages avec quelqu'un ou que tu es dans une situation, dans un lieu, qui est là ? Qui est souverain à l'intérieur de toi ? Est-ce que tu es là en tant que personnage ? En tant qu'identité apprise, donc conditionnée par toute une série de programmes, de croyances ? Ou est-ce que tu es là en tant que présence ? Et cet état de présence, il déconstruit toute l'identité apprise. Dans cet état de présence, dans cette respiration d'unité, Il y a juste ce qui est, ce qui est. Il y a juste émanation d'être. C'est ample, c'est spacieux, c'est libre, c'est vide. Il y a moins de brouhaha dans la tête, il y a moins de pensées, il y a moins d'histoires. Ça ne se dit rien, ça ne juge rien. Cela est, cela reconnaît l'amour. C'est important de discerner qui est, qui est là, qui parle, qui agit. C'est la base. Parce que lorsqu'on est centré dans notre fausse identité, dans ce qu'on va appeler pour cette vidéo, pour pouvoir se comprendre, cette fausse identité, le personnage, tout ce qu'on nous a appris à être, toute la programmation qu'on a reçue dans notre enfance et dans tout notre chemin de vie, lorsque c'est cette part de nous qui règne, qui est souveraine, on passe notre vie à projeter, à projeter sur l'autre, sur les situations, sur les événements de notre vie, simplement les fantaisies, les illusions, les croyances de nos programmes, pas tout à fait les illusions, on passe, on projette nos programmes, on revient en boucle nos programmes, mais on projette nos fantasmes, les illusions, du mental, on se perd dans ces fantaisies, dans ces illusions, dans ces croyances, du mental, et ces fantaisies qui souvent ne sont pas très belles, qui sont plutôt dévalorisantes, ou ces fantaisies qui ne font que juger l'autre, parce qu'ultimement on est en train de se juger soi, et parce que c'est trop difficile d'aller regarder à l'intérieur ce que l'on pense que ça voudrait dire à notre sujet, alors c'est forcément l'autre qui est en train de nous faire subir quelque chose, qui nous vaut du mal, il faut qu'on se protège, on ne passe que notre vie à projeter nos croyances sur l'autre, lorsqu'on vit depuis cette fausse identité, ce personnage qui s'est construit, qui a recouvert cette présence, cette présence aimante, cette énergie, cette vastitude de l'être, cette dimension impalpable, et cette fausse identité qui projette, voit comme elle, elle ne fait que revivre des situations, ce que j'appelle des programmes, pour chercher la reconnaissance, la validation, la preuve de sa valeur, c'est une lutte sans cesse, pour obtenir, pour manipuler la relation, les circonstances, les événements, ça épuise, on cherche à obtenir, on cherche à gagner, on cherche à prouver, une lutte pour prouver qu'on a le droit d'être aimé, une lutte pour prouver notre valeur, alors il y a comparaison, alors il y a compétition, alors on rentre dans des jeux pas très joyeux, pour prouver lorsque tu reviens dans cette présence, qui est, qui sait, qui ne cherche rien, ces espaces de personnalité, de fausse identité, cette respiration d'unité dissout tout ça, et là il n'y a plus de lutte, il n'y a plus rien à prouver, il y a reconnaissance que l'amour est, que notre valeur est, parce qu'exister est déjà la preuve de l'amour, exister est amour, exister est à valeur, il n'y a rien à faire, il n'y a plus aucune recherche extérieure, de validation, puisque tu t'offres la reconnaissance, de l'amour que tu es, tu t'offres la reconnaissance de la précieusité de ce que tu es, tu t'offres de le goûter dans cet instant, et tu le reconnais en tout ce qui t'entoure, en tout ce qui est, puisque exister c'est la preuve de l'amour, exister c'est la lumière qui a pris forme, vois-tu, tu peux te libérer tellement d'énergie lorsque tu arrêtes de lutter, de te comparer, de chercher à gagner, à manipuler, vois-tu que tu libères tant d'énergie lorsque tu ne t'épuises plus dans ce broie mental, dans toutes ces histoires, sur ce que l'autre est ou pas, et sur ce que son attitude voudrait, soi-disant, dire ou pas à ton sujet, parce que tu n'es qu'en train de regarder par ton filtre, le filtre de ses croyances, de ses fantaisies, là où l'attitude de l'autre vient forcément vouloir dire quelque chose à ton sujet, tu te racontes que tout ce qui t'arrive veut forcément dire quelque chose à ton sujet et ça, ça fait mal parce que d'une part ça t'éloigne de ta vérité, ça t'épuise, ça t'enlève de l'énergie et parce que d'autre part, généralement, ces histoires-là sont très dévalorisantes. moi, je t'invite à revenir dans la présence à toi où l'amour est reconnu depuis l'intérieur vers l'extérieur, où cesse les projections et parce que l'amour est reconnu à l'extérieur, on s'aperçoit que la rencontre avec l'autre n'est que l'amour à l'œuvre qui me permet de me retrouver à chaque instant dans la rencontre avec autrui, d'aller goûter cet espace de vérité parce que lorsque je m'en dévie, je peux tout de suite instantanément sentir que ça contracte, que ça crispe, que ça raconte des histoires sur ce que ça veut dire à mon sujet ou au sujet de l'autre. Alors, je reviens dans la présence, dans le cœur, dans le diamant du cœur et là, il y a vraie rencontre il y a la possibilité de reconnaître l'amour, de le goûter dans cet espace de vastitude et alors pouvoir vivre la relance authentique, le vrai partage, sans projection, sans fantaisie, sans illusion, sans sabotage, sans manipulation. Puisses-tu recevoir cette activation. Puisses-tu t'enraciner dans ton cœur de vérité, dans ce que j'appelle dans ta vérité d'éternité, cette identité qui n'est pas construite, qui n'est pas programmée, qui n'est pas conditionnée, ta vraie identité de lumière, cette présence pure qui reconnaît l'amour et le déverse naturellement. plein d'amour à toi. Allora. d'un bateau, de lumière. Vous n'êtes pas Merci.